Assalamu alaikum, Azoul, bonsoir. Nous allons faire, comme chaque samedi, une rétrospective sur les informations les plus marquantes de la semaine écoulée. Mais permettez-moi de commencer par un incident, disons, allez, d'un diplomate marocain qui aurait dû, en toute logique, provoquer une grosse clameur, mais qui, fort heureusement, en dehors des cercles officiels, n'a pas suscité plus de réactions que cela, en Algérie du moins. C'était lors d'une rencontre virtuelle des ministres des pays non alignés, une passe d'armes a eu lieu entre M. Ramtan Lamamra, ministre algérien des Affaires étrangères, et M. Omar Hillel, représentant permanent du royaume shérifien aux Nations Unies. Le thème principal de la visioconférence était ainsi libellé. Le mouvement des non alignés au centre des efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux. Les participants traitaient tout particulièrement du Covid et des vaccinations. Mais M. Ramtan Lamamra, diplomate particulièrement habile, pour ne pas dire retort, et qui n'a très certainement pas voulu s'attarder sur le sujet du Covid et des vaccinations, a piégé avec une rare habileté le représentant du Maroc en évoquant, je cite, « la nécessité pour les pays non alignés de demeurer solidaires avec les peuples palestiniens et sahraouis ». Fin de citation. Je dis que M. Omar Hillel a été piégé parce que j'ose espérer que ce n'est pas là une attitude dictée par le pouvoir central shérifien. Rappelons, pour la circonstance, et pour une meilleure compréhension de ce qui s'est passé, que M. Lamamra est connu pour être un faucon dans la question du Sahara occidental. Et il ne fait pas de doute qu'il a été rappelé à ses charges de ministre des Affaires étrangères dans cette seule optique. Parce que le régime algérien, face à la plus forte contestation politique qu'il ait jamais connue depuis l'indépendance du pays, s'est ménagée une option d'urgence, en cas où le peuple algérien ne lui laisserait plus de choix que de lui rendre sa souveraineté sur son propre destin. Une option réellement inimaginable. Une guerre contre le Maroc pour souder tous les Algériens derrière lui face à un ennemi commun qui menacerait ses frontières, voire l'indéfectibilité de son territoire. L'option guerre avec le voisin de l'Ouest est donc déjà sur la table. Mais jusque-là, les Algériens, dans leur immense majorité, sont restés sourds au bruit de bottes et au roulement de tambours. Sourds et indifférents. Dans leur immense majorité, les Algériens éprouvent des sentiments réellement fraternels à l'endroit de leurs voisins marocains. Et dans leur immense majorité, les Algériens souhaitent que cette question du Sahara puisse trouver une solution juste, apaisée, qui ne soit plus manipulée par les uns et les autres et qui puisse enfin permettre à toute la région de retrouver une quiétude propice à l'avènement d'un grand Maghreb des peuples. Malgré toute la subversion, donc, et toute la haineuse propagande pour allumer les feux de la discorde entre eux et leurs voisins marocains, les Algériens ne se sont pas laissés manipuler. Et ils ont gardé toute leur sympathie pour ce peuple frère qui leur est très proche en tout point de vue. Il faut souhaiter que la réciproque soit la même du côté de nos voisins. Tous les problèmes finissent toujours par trouver leur solution. Et mieux vaut tard que jamais. Mais certaines aventures et certaines déclarations qui peuvent sembler sans conséquences peuvent en avoir de terribles, y compris pour ceux-là même qui en sont les auteurs. Les Algériens et les Marocains n'ont pas le choix. Ils ont juste celui de la paix et de la concorde. La déclaration du représentant du Maroc en réponse à la provocation du ministre algérien des Affaires étrangères a été ressentie par tous les Algériens comme une intolérable agression. Une intolérable agression. Ce monsieur, ce représentant du Maroc aux Nations Unies, a évoqué le droit du vaillant peuple, je cite ses propres mots, « Le droit du vaillant peuple kabyle à l'autodétermination. » Il sait pourtant, ce monsieur, que cette revendication n'est pas celle de la Kabélie, mais d'un groupuscule qui ne représente qu'une infime minorité de cette région, de ce bastion de l'algérianité. Les Algériens sont marqués au fer rouge de la guerre et de la haine. Et ils n'aspirent plus qu'à vivre en paix, entourés de voisins fraternels. Ils attendent de savoir ce que vont être les suites de cette intolérable agression. Ils espèrent réellement, sincèrement, que ce diplomate sera officiellement et publiquement désavoué et que s'établissent entre les deux peuples des relations cordiales et une attitude réciproque de respect et de bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio